Quand on est petit, on se dit que plus tard, on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. Quand on regarde le monde aujourd'hui en crise et en failing, on dit que si on veut évoluer et survivre cette crise, on doit changer les systèmes de pensée. Aujourd'hui, on est un peu professionnel. La réduite de nos identités pour être consommateurs est partie du problème. La science du XXe siècle a redécouvert ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. C'est un cycle. C'est comme la nature fonctionne. Nous devons apprendre de la nature et créer une économie cyclique. Nous sommes la punta du changement que vient.